We can be heroes, c'est le thème de cette quatrième édition du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole. 17 jours d'effervescence avec 32 spectacles répartis sur Bordeaux et ses communes, ainsi que des concerts gratuits. Une programmation éclectique et presque surnaturelle. Superman, des super-héros qui font la queue au café, mais ils ne font pas de coulée de café. Je ne sais pas, en tout cas ça nous fait bien rire parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là. C'est une déambulation, on va dans certains quartiers, donc ce n'est pas un spectacle où il y a un début et une fin, mais ce sont des moments, des positions, des situations comme ça. Ils sont venus me faire un câlin, c'est très gentil, pourquoi je ne sais pas, c'est très sympa, ça fait plaisir, ça change. Ces héros, ces super-héros un peu fatigués, c'est un travail sur les corps, sur les corps normaux, sur les corps vieillis. On contraste avec la figure du super-héros que malheureusement nous n'avons peut-être pas tous réussi à être au fond. La métropole soutient le festival depuis sa première édition. Le rayonnement métropolitain du FAB est clairement confirmé. Cette année par exemple, le FAB va à Saint-Médarangeal, à Blanquefort, à Bordeaux, à Bassins, à Mérignac, à Floirac, à Bègle. Cette année, on a mis en place des navettes pour le transport de voyageurs sur des spectacles qui se terminent un peu plus tard que nos réseaux de transport classiques avec TBM. Sous-titrage Société Radio-Canada